La figure du Léviathan qui commence Chicago, je ne l'ai pas choisie, elle m'est apparue à un moment dans les anciennes versions de Chicago, qui est un texte que je travaille depuis une dizaine d'années, ce n'était pas à ce moment-là, mais en fait dans la dernière version, il apparaît au début et il apparaît à la fin, et le début effectivement c'est un monstre souterrain qui se réveille depuis près des siècles et des éons de léthargie et qui compte se déchaîner sur la planète. Le Léviathan dont l'arrivée possible va éventuellement détruire la planète, dont on oublie complètement la présence avec cette amitié, c'est pour moi un peu l'image de ce que sont nos vies, on ne sait pas ce que notre présence tue ou répare. La possibilité qu'un instant de paix, un instant d'harmonie puisse soit arrêter la course du Léviathan, soit la précipiter et accélérer le chaos, c'était ça qui m'intéressait. Vraiment faire prendre conscience qu'un peu avec cet effet papillon, c'est peut-être en nous qu'est la solution, dans une espèce d'économie intérieure, d'écologie intérieure du poids de chaque action. Alors Ramona, sa sensibilité est quand même proche de la mienne, des trois personnages de ce roman, c'est elle qui est peut-être le plus proche de moi, en tout cas dans sa manière de voir le monde, pas du tout dans son histoire, pas du tout dans son aspect physique ou même dans ce qu'elle pense, mais dans son rapport au monde, dans sa sensibilité, dans sa façon d'appréhender cette ville, ville dans laquelle j'ai vécu il y a une dizaine d'années, un an, et donc on découvre quelque part paradoxalement une terre un peu vierge. Et donc Ramona, comme elle ne vient pas de ce continent-là, a le regard neuf qui permet de voir là où ça dissonne dans cette terre américaine et dans cette ville, et donc c'est quelqu'un qui a un peu des antennes, qui ne sait pas forcément mettre des mots sur ce qu'elle ressent, mais elle ressent beaucoup de choses, et donc on ne peut pas la dissocier de la ville de Chicago, parce qu'on ne sait pas comment elle vit à Londres où elle habite, on ne sait pas qui elle était avant, elle apparaît vraiment comme celle qui sent qu'il y a un lézard dans Chicago, qui a des failles, qui a des dissonances, qu'elle identifie clairement dans ces deux piliers, qui sont le génocide amérindien et l'esclavage africain, et donc l'héritage qui sont les afro-américains, et l'absence totale du monde amérindien. Et donc Ramona, elle est là dans cette façon d'être un peu écorchée vive, elle voit le négatif, elle voit ce qui ne va pas, elle est donc dans une forme de... elle est sans peau presque, et ce qui va l'apaiser, c'est la rencontre épiphanique, merveilleuse, avec ces deux autres personnages, ces deux autres êtres, qui la complètent, qui la pacifient, et qui font que d'un coup le regard impitoyable de l'ombre de cette ville va être complètement... va faire le lit d'une véritable grâce, d'une vraie amitié, de quelque chose de très lumineux. Donc la ville de Chicago, elle est... pour moi, j'ai toujours eu l'image d'une ville pédagogique, c'est une ville qui est tellement claire et nette dans ses principes qu'elle enseigne ce que Jung appelle pour moi l'ombre. Le loop, donc c'est le centre-ville, c'est vraiment une énergie très ascendante, très active, où on se sent vraiment porté par l'énergie humaine. Et à son flanc, elle a ce lac Michigan qui est profondément, complètement une immensité étale, qui représente pour moi un principe bien plus féminin, bien plus silencieux, dans le secret, dans pleine de profondeur aussi, inexplorée, pleine de choses lumineuses ou sombres. Elle a vraiment ces deux énergies-là. Et tantôt on est porté par l'énergie ascensionnelle, tantôt on se laisse complètement magnétiser, complètement hypnotiser par cette autre énergie qui est à son flanc. Et c'est vraiment pédagogique de ce que c'est que trouver en soi ce féminin, cette part de féminin qui caractérise les deux autres personnages, Jonathan autant que Suzanne. Ce sont des habitants de Chicago, donc qui sont des actifs, qui sont des travailleurs, mais qui portent en eux une espèce d'espace intérieur, de rêverie, d'absence de mots, qui est leur paix, qui est véritablement leur trésor. Et que Ramona apprend à découvrir et goûte, et dont elle prend tout le prix, toute l'envergure. Et elle apprend à leur présence, à leur école, elle apprend ce que c'est d'être en fait, ce qu'elle n'avait pas avant. Alors il y a eu plusieurs versions de ce livre, et plus ça allait, plus... C'est mon deuxième roman, donc je découvre comment je fonctionne en tant qu'auteur, et plus j'ai le besoin d'écrire de façon très épurée, non pas tant dans la langue, parce que j'aime énormément les images, j'essaie d'ailleurs d'en enlever. Et plus j'ai eu envie vraiment de créer une langue qui ait une forme de vibration, très évocatoire pour le lecteur, avec des images qui fassent que ça vibre après la lecture. Une fois le livre refermé, ça reste et ça s'installe. Alors j'arrive pas encore vraiment à le théoriser, à le conscientiser, mais en tout cas, pour moi, le travail de la langue était vraiment absolument essentiel. Il l'a toujours été, mais ça ne se fait que se confirmer pour ce deuxième texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada